Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'achat d'items. On achète un sac au chair, brutalité du troll, ça faisait... Euh, j'ai pas les camas sur moi. Je vais les chercher, et on achète ça. Bon, là normalement, c'est good. Je disais donc, un sac au chair, brutalité du troll, 70 millions. Bon, c'est un peu cher, mais sac au chair ça vaut cher de base par rapport à d'autres familles montilliers, donc c'est normal que le prix soit un peu plus élevé qu'un équivalent non sac au chair, on va dire. Hop là, c'est bien le bon de valider. Alors pourquoi un sac au chair, brutalité du troll ? C'est pour aller sur des nouveaux modes multi-docrit sur mes cras farm PVM, notamment pour du PL en dimension ou du farm en dimension. Jusque maintenant, j'avais un co-culte, comme tout le monde, des co-cultes brutalité du troll. Mais le souci du co-culte, c'est que, notamment en plus avec le tir critique sur les cras, il y a plein de sorts où on dépasse les 100% de co-critique, ce qui fait que c'est un peu du gâchis de co-critique, en fait. Donc au lieu d'avoir le PA, comme d'habitude, sur l'arme, c'est-à-dire des dag-drag-off, normalement on a dag-drag-off en arme et co-culte en familier pour du farm, en cras multi-docrit. Et là, je vais changer en passant le PA sur le sac au chair, et en changeant l'arme pour des sabracham, qui font beaucoup de bonus intéressants dans une optique de jouer juste au sort de match critique multi-de-crit. Donc voilà, je switch en sac au chair brutalité du troll, et donc j'en cherche trois comme ça. Et là, c'était l'acquisition du premier. Donc je sais pas encore si vraiment je vais... J'hésite encore entre les deux modes, les modes en sac au chair, les modes en co-culte, mais voilà, ça fait vraiment longtemps que j'ai envie d'expérimenter ça. Donc, on va pouvoir tester. Je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, j'essaie de récupérer tous les havres sacs sur le compte de mon nouveau Yop, pour pouvoir me faire des petits havres sacs modulables avec tous les éléments disponibles. C'est un peu mon petit plaisir, j'avoue. Et évidemment, là c'est un nouveau compte, et tous les havres sacs ne sont pas dispos en même temps, il y en a plein qui sont indisponibles et qui sont en vente que dans certains événements ou à certains moments de l'année. Donc là, je me suis acheté 13 Milo Green en Kama, évidemment, ça m'a coûté une dizaine de millions pour pouvoir me prendre le havres sac hiver. Hop ! Le stade Brakmarien. Ok. Et le stade Bontarien. Voilà. Et à titre exceptionnel, je pense, normalement je ne mets pas un euro dans le jeu, mais comme il y a un havres sac dans le pack Tushus, si je ne me trompe pas, il doit y avoir... Il n'y a pas un havres sac ? Oui, c'est ça, havres sac sucrerie. Bon, moi dans le doute, je pense que... Allez, c'est la fin de l'année et tout, je vais m'offrir ça. Mais voilà, c'est un peu exceptionnel, mais du coup c'est parti pour le pack Tushus, qui a l'air quand même assez stylé, on ne va pas se mentir, il est assez original. Normalement je ne prends pas trop les packs, les trucs comme ça, mais celui-là, il est fun quand même, on ne va pas se mentir. Voilà qui est fait. Allez, on récupère tout ça. Hop ! Et on va aller tester. Alors, il me semble que les havres sacs souvent ne sont pas affichés, il faut parfois déco-reco. Ah, mais ce n'est pas le cas ici. Alors, je me suis pris le hiver, c'est celui-ci en premier. Bon, j'aime beaucoup le ton de couleurs, je le trouve très sympa. Ensuite, j'avais pris les stades, bon tabrac, bon, ceux-là, j'aime un peu moins, mais il y a peut-être quelques éléments qui peuvent être intéressants à placer dans d'autres havres sacs, mais évidemment, on peut récupérer les objets, les meubles, les différents types de sols et tout, donc je crois qu'il y a certains éléments qui m'intéressaient dans ceux-là, mais bon, par principe, j'essaie de tous les avoir là. Il y a un petit côté collection, j'avoue. Et on va se prendre le sucrerie, du coup. Je ne l'ai jamais vu celui-ci, je crois. Ok, alors il me semble que c'est un nouveau. Ils en font souvent dans les thèmes un peu chocolat, pack, etc. Mais là, j'ai l'impression que c'en est un nouveau. Et donc, pour les appareils que j'ai récupérés... Ah, il y a la dose quand même. Ah oui, je suis en familier là. On va mettre ça. On va mettre ça. Ah oui, donc la bague, c'est pour qu'on ait des flocons derrière nous, je crois. Bon là, du coup, ça, ça ne va pas trop. On va mettre... Allez, ça. Ah, quoi on ressemble. Aïe, 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 les amis. Ou c'est compliqué là ? Bon. Pourquoi pas. Il me semble qu'il y a une émote aussi. C'est laquelle ? Ça doit être ça. Allez, on va se la prendre. Je n'ai pas encore théorie-craft de la collection des émotes, mais il me semble que celle-ci, elle est folle. Ah oui, oui, elle prend toute la nappe. Incroyable. Oh, elle émote, elle est incroyable. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il se surpasse de plus en plus. Et il y avait quoi d'autre à test ? Donc c'est colorisable apparemment. Ah, mais avec mes couleurs, ça fait tout blanc. Ah, c'est un peu bizarre les couleurs. Ce qui serait bien, c'est que sur les colorisables, en fait, on puisse carrément choisir les codes couleurs. Ce serait encore mieux. Mais pourquoi pas. Et du coup, le dernier à tester, ça va être sur le Montillier. C'est ça. Avec mes couleurs, c'est pas ouf. En vrai, c'est pas dingo, mais bon. Ça a le mérite d'être fan. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était le Havre Sac. Alors, je ne sais pas, il y a quoi comme type de pièce dans celui-ci. Bon, on fera d'autres vidéos thématiques là-dessus. Voilà, les amis, petit achat d'Havre Sac. Ça fait toujours plaisir. Achat d'un bisouglours Impatience du Wabit, que je recherche depuis plus d'un an. C'est pas une blague. Vraiment, j'ai mis un nombre incalculable de messages dans le canal commerce pour dire que je cherchais à en acheter un ou à me faire prendre la commande de ce familier. Je le trouve enfin, à 55 millions. Bon, j'en avais déjà trouvé d'autres. On m'avait proposé des choses, mais qui étaient beaucoup plus chères, autour de 70 et plus. Et pour être honnête, c'est pas un familier que je compte vraiment jouer dans l'immédiat. En fait, ce qui se passe, c'est que le bonus Impatience du Wabit, que vous voyez à l'écran, c'est celui que j'utilise en Coliseum. C'est le meilleur dans une optique Coliseum 3v3. Et régulièrement, sur mes théories craft de Stuff et Nerypsa, je retombais sur un bisouglours en familier. Mais comme à chaque fois que je revois un petit peu mes mods, etc., il y a des choses qui changent, en fait, j'ai jamais eu vraiment besoin de ce bisouglours. Mais j'ai trouvé qu'il revenait souvent, en fait, dans mes recherches. Donc ça fait longtemps que je me dis, ce serait bien que j'en ai un, parce que, fatalement, il y a un jour où j'en aurais besoin, et il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un Stuff qui est prêt, et dans lequel il manque un familier légendaire, en fait. Et là, il faut trouver le gars qui l'a, qui peut prendre la commande, etc. Et comme en plus, il y a des grosses fluctuations d'offres et de demandes sur les ressources de songe, etc., qui permettent de les générer, je me suis dit, bon, je fais un travail de recherche de fonds de ce familier, en n'étant pas prêt à mettre très très cher pour l'obtenir, et le jour où je le ré, je le ré, et comme ça, je m'enlèverai ça de la tête, et je me dis, bon, le bisouglours, impatience du habite, je l'ai si un jour j'en ai besoin. Donc là, 55 millions, c'est tout à fait correct, avec en plus le petit mimibiote tout cancre, qui, je crois, rajoute un petit peu de valeur, mais bon, moi, je m'en fous un peu, je pense que je le remettrai en co-culte. Voilà, c'est tout à fait correct, et c'est probablement que ça va rejoindre mon innombrable liste de familiers dans mon inventaire qui ne me serviront jamais, mais je suis quand même content d'avoir trouvé cet item. Achat de deux items à un abonné, une cape de la dame du hasard, et des bottes de brousse, à chaque fois sur des jets perf, nir perf, mais sans prospection, qui iront sur mes persos PVM, en l'occurrence la cape sur un Ekaflip feu de match critique, ou sur un Feka feu haut de match critique, et les bottes de brousse sur un SRAM terre de match sort. Alors, pour la petite histoire, ce matin, je faisais mon petit tour habituel du forum Jeul, sur lequel on peut voir plein d'items à estimer, à vendre et autres. J'ai vu la cape de la dame du hasard, et je me suis dit, oh tiens, ça j'en ai besoin depuis un moment, enfin, voilà, j'en ai besoin dans mes modes, j'ai pas encore pris trop le temps de la faire, mais là, il y en a une qui me va à peu près. Alors, il y a évidemment le manque de prospection qui me pose un problème, puisque c'est pour du PVM, donc j'essaierai d'en acquérir d'autres avec la prospection. Mais, bon, la cape de la dame du hasard n'est pas un thème très facile AFM sur Pupéo, c'est pas infaisable, mais c'est assez compliqué quand même. Et je me suis dit, bon, il faut vraiment que j'avance sur les modes, donc voilà, je prends, et puis je remplacerai par un G avec prospection quand j'aurai trouvé un, je pense. Donc, GMP, le gars sur le forum, il m'a dit qu'il était de Julit, et en fait, dans l'heure qu'a suivi, on a fait la vente, et il m'a montré qu'il avait des bottes de brousse aussi, je me suis dit, bon, allez, je prends avec. Bottes de brousse, là, on est sur du G parfait, on a fait 100 prospection sur Pupém, donc c'est assez random. 15 millions pour les deux, c'est un prix très correct. Voilà, on peut estimer que la cape, elle voit à peu près ça. Les estimations étaient à 12, 15, il y en a qui montaient à 30 dans les estimations, mais voilà, moi, je pense que la cape, elle vaut 12, 15 actuellement, et les bottes, à mes yeux, valent pas grand-chose de plus que le prix de craft, mais bon, voilà, 15 millions pour les deux, c'est tout à fait correct. C'était une vente qui s'est faite de façon très cordiale avec un abonné, et moi, ça me permet d'avancer sur mon projet Panagrif, qui me permet de stuff toutes les classes, à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.